C'est pour mon mari, mon portable là, c'est pour mon mari parfait. Il y a des gens qui n'ont pas le portable. Il y a des gens qui n'ont pas le portable. Il n'y a pas le portable, il n'y a pas le portable. On peut le remettre facilement dans le téléphone. Par contre, on dit que le téléphone est convidentiel. Tu veux plus, monsieur. Ça va, bon. Coucou, bonjour, moi c'est Iznefok Benou. Nous sommes en train de vous présenter un micro-tout. Aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de relations qui prennent fin pour des trucs inutiles. Parfois parce que la femme refuse à son mari qu'il n'a pas le droit de fouiller dans son téléphone. Ça, ça amène beaucoup de mari à douter de leur femme. Ce qui conduit à la destruction de leur foyer. Aujourd'hui, nous voulons rentrer dans la ville, demander l'avis de certaines personnes à propos de ce qui contribue à la destruction des foyers aujourd'hui. Donc, suivez-nous. Ok, allons-y. Ciao. N-S-Saya, allons-y. Salut, mademoiselle, comment tu vas ? Je vais bien, je vais vous. Ça va. Bon, moi c'est Izinefok Benou. Je peux connaître ton nom ? Autence Méretan. Ok, madame Autence Méretan. Si par exemple ton gars te demande à fouiller dans ton téléphone, qu'est-ce que tu vas lui dire ? Ça ne me gêne pas. Tu peux lui laisser ton téléphone ? Oui. Il peut aller même dans WhatsApp pour fouiller ? Tout, il connaît même le code de mon téléphone. Donc toi ton gars, tu peux lui laisser ton téléphone ? Oui. Fouiller dedans ? Tout. Oui, moi c'est Charlotte Dothuyaovi. Ok, madame Charlotte Dothuyaovi, j'aimerais te demander quelque chose. Est-ce que là où tu es, tu peux permettre à ton gars ou bien à ton mari, je vais dire, de fouiller dans ton téléphone ? Oui, oui, je vais accepter. Tu es sûre que tu vas accepter ? Oui, très sûre. Donc ton portable, ton android qui est là, tu viens à la maison et il dit, donne-moi ça, je vais fouiller, tu vas le remettre, il va fouiller ? Oui, je vais le remettre. Sans avoir peur ? Sans avoir peur, parce que je viens de rien en a caché. Oui, je peux lui permettre, mais en même temps, je ne peux pas lui permettre les deux à la fois. S'il a confiance en moi, il n'a pas besoin de fouiller dans mon téléphone. On dit la confiance, je ne suis pas le contrôle. Oui, je ne refuse pas, mais néanmoins. Est-ce que tu peux accepter que ton gars fouille dans ton téléphone ? Oui. Il va fouiller ? Oui. Aller dans WhatsApp ? Pourquoi pas ? Donc tu n'as pas de message compromettre ? Non. Il y en a toujours, mais ce n'est pas venant de moi, ce n'est pas moi qui écris des messages qui vont me compromettre. Déjà que je ne le cache rien. Puisque j'ai l'habitude, je ne le cache rien du tout. Non, c'est du tout. Donc je ne le cache rien. Pourquoi ne pas le laisser fouiller mon téléphone s'il a envie ? Justement, je fouille pour lui. Ah, tu fouilles pour lui ? Je peux connaître ton nom ? Moi, c'est mon mari, c'est mon mari. C'est long. J'aimerais te demander si toi, où tu es maintenant, tu peux accepter de remettre ton téléphone à ton mari pour qu'il fouille ? Moi, si c'est mon mari, je peux lui remettre le téléphone. Il n'y a pas de souci pour ça. Et pourquoi toi, tu penses que tu peux lui remettre facilement ton téléphone ? Hum hum. Parfois, on dit que le téléphone est confidentiel. C'est ce qu'on entend souvent. Pourquoi toi, tu penses que si tu lui remets ton téléphone, ça ne va pas te connaître ? Là, maintenant, ils sont sérieuses. Mon mari, donc, je ne peux pas lui cacher quelque chose. Non, c'est parce que tu n'as rien à lui cacher que tu vas lui remettre son téléphone. Pourquoi ? Je peux lui remettre mon téléphone. Parce que tu n'as rien à lui cacher ? Oui. Rien ? Oui. Donc, ça veut dire que si quelqu'un refuse de remettre son téléphone à son mari, ça veut dire que la personne a quelque chose à cacher ? Oui, forcément. Pas dans tous les cas. Il y aura des exceptions. Mais la majeure des cas avec la génération actuelle, c'est ça. C'est sûrement qu'on a des trucs à cacher vraiment dans le téléphone. Peut-être, on peut dire qu'ils sont en relation avec d'autres cas. Et puis, ils ne veulent pas que leurs petits amis sachent quelque chose du genre. Oui. Ou ils ont quelque chose dans le téléphone. Bon, je ne sais pas. Ça dépend aussi de comment la relation est entre vous. Comment ça dépend de la relation ? Oui, oui. Je ne peux pas dire. Si on suppose que vous êtes ensemble comme petite amie, parce qu'il n'y aura rien ne peut. Il faut conseiller. Il faut deux. Et elle pourra cacher si elle n'a pas une autre liaison. Parce qu'avec le téléphone... Une autre liaison, c'est ça ? Oui, une autre liaison. Parce qu'avec le téléphone, tout est possible. Dans la série, on a des gars, mais il y a toujours des gens qui nous dérangent tous les jours. Donc, si elle-même, elle permet déjà à d'autres personnes d'écrire avec lui. Donc, elle ne peut plus accepter que son mari ou son petit ami puissent toucher à son petit ami. Et en général, les femmes qui disent non, qui disent à leurs gars qu'ils n'ont pas le droit de toucher à leur téléphone. Qu'est-ce que tu penses de ces femmes-là ? Je peux dire qu'ils sont en train de tromper leur mari. Ils sont en train de tromper leur mari ? Si ma copine refuse de me remettre son téléphone, qu'elle me trompe ? Oui, pour moi, catégoriquement, je leur dis qu'ils sont en train de me tromper quand je veux. Qu'elle me trompe ? Oui. Il y a quelque chose qui coche. Ça veut dire que si la fille refuse, mais elle dit qu'elle ne veut pas fuir son téléphone, c'est ça ? Forcement ? Il y a quelque chose de suspect quand même. Si une femme refuse qu'un homme fasse son téléphone, c'est parce qu'elle sait qu'elle cache des choses, forcément. Donc, elle doit essayer d'être fidèle, c'est tout. Si elle est fidèle, elle ne va pas refugier. Si je dis à ma gourou ou à ma femme peut-être de me remettre son téléphone, je vais fouiller qu'elle refuse, ça veut dire qu'elle me cache des choses. Pas forcément. Il ne faut pas déformer mes propos, c'est possible. Mais je ne sais pas. Sinon, selon moi, c'est ça. Ah, c'est selon toi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Sinon, si ta gourou est fidèle à toi, si elle t'est fidèle, pourquoi refuser que tu fouilles son téléphone, si ce n'est pas qu'elle te cache des trucs dont elle est mémé, c'est que si tu vois là, ça va engendre des problèmes. A part les messages confidentiels dont j'ai sorti de parler. Par exemple, tu travailles quelque part où le message qu'on t'envoie ne doit pas être divulgué. La femme peut cacher un message comme ça à son mari ? Non. Tu ne crois pas ? Ok. Maintenant, ces filles-là qui refusent de cacher leur téléphone, ou bien leur truc-là, leur copine-là, quel conseil tu penses leur donner pour qu'il y ait de sérieux dans leur relation ? Bon, pour moi, je me l'ai dit que, bon, s'ils ont quelque chose de précheux dans leur téléphone, qu'ils utilisent à leur petit ami en même temps que bon, j'ai quelque chose dans mon téléphone, pour que le petit ami ne puisse pas prendre le téléphone là pour regarder, il faudra quelque chose dans le téléphone pour que ça amène quelque chose de truc-là. C'est vrai pour laquelle moi, moi, pardon, qui suis ici, même si le truc est confidentiel et que je ne veux pas qu'il y ait de problème avec mon gars à l'avenir, je lui en parle en même temps et là, même s'il voit les conversations et tout ça. Là où toi, tu mets ton téléphone maintenant, tu peux montrer ça, tu peux déverrouiller et remettre ça à ton gars à l'aise ? Eh oui. Sérieux ? Oui. Tu peux déverrouiller ça là maintenant ? Oui, oui. Et nous montrer ça ? Oui. Tu es déverrouillé ça ? Non, non, tu n'es pas mon gars non. Ah ok, donc c'est seulement ton gars. Oui. Merci beaucoup. Bon, bon, pour parler premièrement, la toute première chose que je peux dire, c'est la confiance. C'est la confiance, si réellement, les deux sont confiants l'un de l'autre, je ne vois pas pourquoi l'homme va vouloir forcément chercher à offrir le téléphone de sa petite amie. Et aussi, la femme doit être convaincante de ce qu'elle fait. Si elle a décidé d'être avec inspection, il faudrait qu'elle reste avec cette personne pour dire ne plus regarder ailleurs. Donc, la confiance dans les relations. Et la femme aussi n'a qu'à faire tout le possible pour être honnête. Une femme qui me dit de ne pas offrir son téléphone, la femme me cache quelque chose, c'est ça ? Oui. Ok, merci. Tu as dit le nom ? Charlotte Doutouyaovi. Ok, merci Charlotte Doutouyaovi. Ok. Bon après-midi. Merci, pareil à vous aussi. T'appelée en main en main en main en main en main. J'ai hâte. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501